bon les amis me voici actuellement séquestré dans la voiture de thibault en route pour aller s'entraîner il m'a un peu forcé en fait il m'a dit ce matin c'est training donc tu rentres dans la bagnole il m'a mis une cagoule il m'a forcé à rentrer j'ai rien pu faire et j'ai rien pu faire trop musclé trop fort donc voilà actuellement en route pour l'entraînement en plein vlog et j'espère que cet épisode va vous plaire vous avez été nombreux à me demander un nouveau vlog le voici et j'ai envie de dire c'est parti pour la transition youtube heures transition youtube heures let's go bien le bonjour on espère que la transition tape plus mec parce que j'ai vraiment mis toute mon âme là dedans on actuellement comme d'habitude à hybride athletics tu connais la famille aujourd'hui on va faire un petit vlog on va travailler s'entraîner mais avant toutes ces choses et bien c'est l'heure de boire un petit café on y va c'est parti moi je suis un amateur de café comme vous savez et quel plaisir de boire des vrais vrais bons cafés il le fait avec passion avec d'ailleurs avec la collection passion montre voilà équipe équipe et qui pas font acheter sur le site comme dirait pas la link in the bayou l'équipe de maillot et du coup ouais tu vois avec passion une fesse au café et c'est un café incroyable maintenant ça va être un instant et c'est mer alors non et c'est même pas marrant regardez il ya aucun fan c'est vraiment une idée de merde merci qu'on vraiment est bien on fait en culé top d'ailleurs thibaut ouais dis nous j'ai pas encore présenté trop la salle à mes abonnés ouais ça pourrait même être super sympa de faire une séance ensemble haltero versus powerlifting et en même temps tu nous présentes un peu la salle l'histoire de la salle pourquoi tu l'as ouverte histoire qu'on fasse un petit peu on peut se faire ça on allume la lumière sur sur la salle quelque part on peut se faire un petit détail du matos ça peut être intéressant il ya beaucoup de gens en plus qui nous pose des questions des fois sur pourquoi tel bar pourquoi s'entraîner sur le calibré c'est quoi la différence entre les bars d'haltero les bars de force et ci et ça et ouais comme ça tu m'apprends à faire du bench moi je t'apprends à faire du snatch et bench versus arraché arraché et on voit qui est le meilleur d'ailleurs c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent est ce que fitness parc basic fit il ya une vraie différence avec le matériel calibré en haltero je pense c'est pareil la question de beaucoup revenir mais écoutez quand on a une salle comme ça je pense que la question elle se pose même plus tous ceux qui sont venus ici au moins une fois ont adopté directement la salle je veux dire c'est plus le personnel est sympa quoi on est très sympa on est faut payer mais on est sympa bon allez on va boire ce petit café tranquillou c'est parti ça y est le café est prêt alors pour vous expliquer un petit peu c'est l'instant café parle moi café réunion tu peux avoir presque bref là c'est du café éthiopien donc c'est en graines on le moule on en fait un café bref vous connaissez la chanson la vraie particularité du café éthiopien c'est que vu qu'il est fait en altitude et bien il y a assez peu de caféine donc vu qu'il contient peu de caféine je peux en boire plus sont pour autant avoir de problèmes de santé parce que bah comme je l'ai dit j'aime beaucoup de café le goût et le décaféiné je sais pas ça bizarre c'est pas dans une chose à bizarre je le sais que c'est bon mais c'est bizarre tu vois donc t'as un mec bizarre toi tu vois t'es pas un bonhomme toi tu t'assois pas notre table tu t'assois la table des houlettes mais pas notre table donc moi j'aime bien boire du vrai café moulu etc mais vu que je suis attention quand même à pas dépasser trop 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 mon côté de caféine vu que je prends des monsters et c'est bref j'amuse un peu là dessus je prends de l'éthiopien il ya globalement peu de caféine par rapport à un normal le goût est incroyable parce que vu que c'est fait en haute altitude justement le goût il ressort extrêmement bien et franchement c'est délicieux voilà on va boire notre café une fois que j'ai fini le café on se retrouvera dans le bureau et on va travailler ensemble on va aller faire le travail comme on va aller faire le travail en attendant à votre santé à notre santé et puis let's go d'ailleurs juste avant de commencer du coup à travailler j'aimerais juste régler mes comptes avec un d'entre vous alors c'est un peu bizarre dit comme ça parce que la personne d'entre vous à qui je parle je ne sais pas qui t'es autant t'as un mec autant t'es une meuf autant t'as 30 ans autant t'as 12 ans bref qu'importe mais il ya une personne d'entre vous qui met un dislike sur chacune de mes vidéos à chaque fois je suis à ça à ça d'avoir 100% de un dislike et je sais pas pourquoi je sais pas d'où il ya une personne elle en mode bienveillance max elle se met à mettre un dislike bah il met un pas j'aime en soi je sais pas pourquoi tu fais ça je sais pas qui mais bon dans tous les cas les amis ceux qui me suivent ma communauté ceux qui m'aiment ceux que j'aime mettez un pouce vert mettez un pouce bleu comme ça au moins on montre à cette personne là que on est les plus forts ok bref sur ces belles paroles comme je vous ai dit on va finir ce café on va aller bosser ce matin j'ai mes retours coaching à faire de la journée et après un petit peu de montage et on ira faire une séance de muscu donc j'ai traction développé militaire un peu s'amuser ensemble on va travailler un peu c'est parti et c'est parti let's go voilà le petit secret entre nous c'est qu'on va pas leur dire qu'on va jouer à la xbox toute la matinée oh Bon, les amis, ça y est, session de travail terminée. Une bonne heure, une bonne heure et demie de coaching. Là, on va changer. On va aller faire une séance un peu muscu juste là-bas. Donc, je vais vous montrer. Séance muscu composée de traction. Donc, traction, je vais avoir une petite mono. On va essayer en prise neutre. Je suis très nul au traction, mais en prise neutre, de faire 60 kg environ l'esté. On va essayer. Ensuite, des séries un peu plus longues. On a du développé militaire et j'ai également un peu de cardio, etc. Bref, la séance ne devrait pas être très longue. Mais aujourd'hui, full muscu. Donc, on va changer en première étape. Je vais mettre un petit pull parce qu'il fait quand même assez froid. Et avec ce pull, je vais mettre un petit short. Et on va commencer un peu à s'échauffer. Donc, voilà. Pendant la séance, je vous expliquerai un petit peu comment se passe mon hors-saison. Parce que, comme vous le voyez, pas beaucoup de SBD comp. Mais c'est normal. C'est parce que je suis assez loin de ma future compète. C'est parti. Je me change. On se retrouve sur le Terter là-bas. Leur seule victoire, c'est ma chute. Chaque fois que je suis tombé, je me suis relevé. Température du cœur, c'est froid. Ça descend entre 0 degrés. Le pas de promo, c'est toc, toc, toc. Tout le monde a pas avant de pritons au Dieu. Depuis en pire, chez nous, ça veut dire de mieux en mieux. Dans ma tête, il y a de la drogue, des femmes, c'est un cartel colombien. Si tu veux, je te dépose dans les flammes, c'est sur mon chemin. Tous les jours, je suis zéph, j'allume un réglé sur la route. Puis Omar me sourit, là je me dis, j'ai fait grosse route. Je vais tout assumer, je suis venu en solo, je repars en solo. Je suis retenu comme au bouton. Il va te souder, puis que tu rassurer comme le R et un Goloser. Faudra aller au bout, entre en guerre avec nous, t'as touché un gros lot. Comment t'as tiré de la drogue, des femmes, c'est un cartel colombien. Si tu veux, je te dépose dans les flammes, c'est sur mon chemin. Tous ces mentais sont certifiés, je comprends plus rien. Bon les amis, ça y est, séance traction terminée. Donc là, on va passer à un exercice qui s'appelle le développé militaire. Je suis extrêmement mauvais. Pour m'amuser un peu quand même, je me suis mis sur les plots directement. Je trouve ça rigolo. Mais sachez que je suis mauvais partout. Ce n'est pas juste là que je suis mauvais parce que je suis mauvais partout. L'objectif du jour, ça va être environ 90-95 kg. Mon max au développé militaire, c'est 90 kg seulement. Évidemment, j'ai essayé 100 quasiment à toutes les séances depuis un mois et je rate à chaque fois. Et je rate à chaque fois. Donc on va y aller. Mais juste avant, comme promis, je vais rapidement vous expliquer un peu pourquoi en ce moment, je fais un entraînement un peu différent. Donc je pense que vous l'avez remarqué de ce que je vous montre, ce que je publie, etc. Je ne fais pas vraiment de spécifique. L'objectif en ce moment, c'est justement de me « déspécifier » du SBD Comp classique pour justement travailler d'autres qualités. On appelle ça une période un peu foncière, une période de hors saison. Ma prochaine compétition sera aux alentours de mars-avril, selon si je fais les Europe Open ou les France. Donc ça veut dire qu'il me reste encore plusieurs mois. Ma dernière était en octobre. Donc depuis octobre, novembre, décembre, j'ai profité de cette période-là très loin de la prochaine compétition pour pouvoir faire justement un renforcement musculaire des zones en difficulté ou même un renforcement technique. Par exemple, pour ce qui est du soulevé de terre, j'ai pendant ce temps-là beaucoup travaillé ma technique de grip. J'ai quasiment tout essayé en fait. J'ai fait du tradi, j'ai fait du ou-grip, j'ai fait du semi ou-grip, enfin du mixte ou-grip, j'ai fait du mixte mais avec la barre plus basse. Et je fais beaucoup de tests et en fait tous ces tests-là me permettent de non seulement pouvoir tirer des conclusions mais également de trouver des solutions à mes problèmes. Donc tout ça pour dire au final que je vous recommande à vous qui m'écoutez, si jamais vous avez des périodes hors saison plus ou moins longues, eh bien d'en profiter pour justement renforcer vos points faibles, lâcher un peu du lest sur tout ce qui va être comp et lourd pour justement travailler toutes ces choses-là qu'on ne travaille pas habituellement, mettre plus l'accent dessus et vous verrez que lorsque vous reviendrez sur vos mouvements de compétition, vous serez encore plus fort. Et au-delà de ça, eh bien justement le fait d'avoir ces périodes-là un peu plus hors saison va vous permettre de vous préserver et au final c'est une des raisons pour lesquelles en 8 ans de pratique, je me suis si peu blessé. En 8 ans de pratique, j'ai eu 2 ou 3 blessures. Voilà, 2 ou 3 blessures en 8 ans à haut niveau 3, 4 ans, 5 ans. C'est quand même un bon ratio et ça c'est en partie, je pense, dû à cette gestion-là de l'entraînement qui fait que je fais finalement du spécifique que 3 mois avant une compétition environ. Ok ? Bon, en tout cas là, on va passer au développé militaire. C'est parti, on y va. C'est parti, on y va. Sur ta gauche, je suis comme un tank top, je veux quitter le bendo, acheter un bendo, ce que tu dis ne me plus, je suis brillant comme le bendo, mon mot dépend de la saison, faudrait que je revienne à la raison. Ah mais tu veux le faire pour le carillon, tu vas m'écrater la main, il va mourir. T'es prêt ? Sois prêt ! Non mais t'es pas préparé à ça de la matinée là, je me mets vraiment c'est... Non, non, il va me défoncer la main, je l'assais. On veut juste un bout, on veut juste un bout. Évidemment, vas-y, vas-y. On va à bout. Putain, c'est la merde ! On s'arrête là ! Voilà, voilà les gars ! J'y prends un air un peu menaçant ? Je n'y arrive pas. Je suis au maximum de... Bon les amis, ça y est, développé militaire, enfin terminé. Je fais même le poing dans la gueule, ça fait toujours plaisir. Là, je suis éteint, parce que je ne vous ai pas filmé les 6 séries, mais je les ai faites, et honnêtement, je suis allé à fond. J'ai vraiment tout fait. À la fin, c'était Herpedi, c'était vachement sympa. J'ai grave kiffé, mais en tout cas, là, il reste un peu de muscu. Il reste également du cardio. Donc, je vais vous épargner ça. Je ne vais pas tout vous filmer la muscu et le cardio qui reste. Mais en gros, il nous reste une bonne demi-heure, voire une bonne heure, selon comment je vais mettre du temps à faire les choses. Et ensuite, on ira chercher à manger ensemble et faire une session de travail. Donc, on se retrouve d'ici quelques dizaines de minutes. après la fin de ma muscu et de mon cardio. Et puis, on va aller manger ensemble. OK ? À tout de suite. Pour l'équipe, ça y est, séance terminée. Donc là, on est actuellement posé au bureau. Et on va bouger son fiac, aller chercher à manger, parce que là, il est quelle heure ? Il est quelle heure, Denise ? Il est 16h10, les mecs. Et là, à 16h10, je n'ai toujours pas mangé mon repas de midi. Parce qu'on s'est entraîné, la séance dure très longtemps. Derrière, il faut bien manger, mais moi, je mange assez tard. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'est très régulièrement, tous les jours, en fait. Je prends mon petit déjeuner assez tôt. Mais autant que je travaille, que je m'entraîne, etc., finalement, je vais manger mon repas de midi très tard. Donc là, on va filer à Auchan, faire quelques petites courses. On va acheter à manger. Et puis après, dernière session de travail, jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Donc là, Denise, dans son élément naturel. Voilà. Donc ça, c'est Denise. C'est dommage qu'aujourd'hui, il n'y ait pas un peu tout le club. Parce que je voudrais bien présenter un peu tout le monde. Vous avez vu rapidement Nour, etc. Enfin, Nour, du coup, tout court. Mais voilà, Denise. C'est moi, la mascotte. Denise, c'est lui la mascotte. Voilà. Tous les jours, il vient avec sa monster et son paquet de bonbons. Bref. Bon, allez. On va aller chercher à manger. On fait un bisou à Tom qui travaille durement. Voilà. C'est dur, la vie de patron. À Denise qui, lui, ne travaille pas durement. Et puis bon, là, Thibaut, il ne faut vraiment pas le déranger. On voit qu'il bosse très dur. Bon, allez. Let's go. C'est parti. Les courses sont faites. On va aller manger tranquillou. Bon, les amis, ça y est. Fin de journée. On vient de faire une petite session de travail. Donc, avant de vous quitter, les amis, j'aimerais bien aller vous présenter quelques membres qui sont au club. Donc, je suis content. Il n'y a pas grand monde, je vous ai dit. C'est un jour assez calme. Mais quand même, on va aller voir un peu le monde qu'il y a. Donc, c'est parti. Suivez-moi. Alors. T'as vu, Paul, il a remis son sweat. Il a remis son cyclette et son sweat. Comme vous le voyez, on a la musique Nouvelle Technologie. Et là, on a deux spécimens l'un d'un côté de l'autre. C'est génial. C'est génial. Putain, c'est génial. Dites-moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on a Deniz, juste ici, là. Et à côté... Oh, on a Paul. C'est moi. Le seul unique qui met son cyclette. En fait, il est ce mec-là. Alors, on va en parler. Regardez. Team Shape, SBD. Et à quoi la sponso ? Euh, écoutez, moi, j'attends la proposition. Moi, je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à tout. Timo InShape, c'est quand tu veux, vraiment. Timo InShape, si tu vois cette vidéo, ce que je ne pense pas. J'ai mon pote ici qui est chaud. Et tu ne sais pas. Et à quand le fit, d'ailleurs ? À quand le fit, Timo InShape ? À quand le fit. Oh, Timo, à quand le fit ? Bah, moi, je réclame. Enfin, je réclame. Je demande, je demande. T'as-dire une agression, on lui mixait. Et on a Deniz, du coup, qui s'est entraîné. Vous avez vu. Est-ce que t'as fini ton paquet de bonbons ? Non, il est là-bas, mais il va pas tarder. Eh, j'ai à tout cas à dire, moi, ce mec-là, bah, là, il est beaucoup trop fort. Il se la racle, vraiment. Il se la racle. Un peu, un peu fou, ouais. T'as un dommage qu'il n'est pas Victor, dommage qu'il n'est pas d'autres personnes un peu, là. Victor, il est guéz. Victor, il est guéz. Hé, Victor, tu vois cette vidéo, t'es guéz. C'est deux dix qui l'a dit. T'es guéz. T'es guéz. T'es guéz. Ouais, bref, voilà. Ah bon, après, je suis pas sûr d'une idée, là. Regardez-le, on dirait un lutin. En fait, on dirait pas un mélange entre un lutin et Brutus. Ah, Brutus, on en a encore un petit peu loin. Niveau taille. À niveau taille ? Bah, vite fait, quand même. Vite fait. Deux mètres deux. Ouais, fais gaffe, Brutus, je suis dans ton rétro. Il arrive, il arrive, fort. Bon, bref, les amis, ça fait belle parole. Je vous laisse. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais mon avis, elle doit déjà être assez longue. De toute façon, on va se refaire un épisode, un samedi, un SBD. Donc, voilà, prochain épisode, je pense, SBD ensemble. Si jamais, encore une fois, vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou en privé. Pour toute demande de coaching, c'est par mail, ça en s'appellera. On pourra faire un rapport ensemble et commencer le suivi ensemble. Et puis, bah, d'ici là, entraînez-vous bien. Bisous tout le monde.